Merci de me retrouver pour ce petit live consacré à ce numéro 0 de Console Plus. Alors, Hans qui commence très fort, il n'y a pas de stream aujourd'hui, mais si, il y a un stream. Salut le casu, comment vas-tu ? Je ne sais pas si dans votre coin, il neigeait. Mais, voilà, il y a un magnifique manteau blanc qui a recouvert le jardin de mes parents. J'espère que ça va bien, en tout cas. Salut le petit pixel. La forme, j'espère. Donc, comme d'habitude, je vous verrai par intermittence. Non, il y a beau soleil où j'habite. Tu habites où, Hans ? Ne me dis pas que c'est en Bavière, je te crois. Salut Mediancloud. Lecasu, je vais très bien et toi ? Merci, ça va bien. 19 degrés, ouais. Dites-moi où vous êtes. Où vous êtes ? Ça m'intéresse. Salut Herbert. Salut MonoFamily en Autriche. Plus gros temps d'humour. La forme, ouais, ça va très bien, merci. J'ai bien dormi la nuit dernière. Ce n'est pas toujours le cas. Ceux qui ont des enfants le savent. Dans le sud, ok. Donc, il fait 19 degrés quand même. 19 degrés quand même. Nice-Beautant. Ok. Saint-Tropez. On va dire Nice-Saint-Tropez. Ça va, vous ne vous emmerdez pas, je vais dire. Biarritz pour l'angousienne. C'est sympa à l'île aussi, par exemple. Allez. On va démarrer. Tant pis pour les retardataires. 15 degrés à l'ombre. Cela dit, moi j'aime bien la neige. Donc, quand il neige, je suis heureux. Il ne faut pas grand-chose, vous savez, dans la vie, moi. Un petit Red Bull. Une petite partie de Sanda Force 3 que je viens de faire tout à l'heure. Et je suis heureux. Donc, Sanda Force 3, je vais essayer de poster la vidéo ce soir. Donc, petite vidéo 30 ans après Sanda Force 3. Sans surprise, vous avez voté pour Sanda Force 3. Je m'en doutais un petit peu, mais bon. Salut, Bicam. Hans, je n'aime pas la neige. Je n'aime pas la neige. On n'aime pas la neige quand on est en voiture, par exemple. Quand la neige recouvre le paysage, c'est très beau. Exactement. Herbert, qui est en Suisse. Très bien. Très belle destination. Allez, go. On y va, les amis. N'essaie de ne pas trop traîner. Donc, ce numéro 0 de Console Plus, qui était en fait un hors-série de Tilt. Et donc, qui nous a fait découvrir ce nouveau magazine qui est Console Plus, qui est une, vous le savez maintenant, enfin, vous le savez maintenant, vous le saviez déjà pour la plupart, mais je le répète pour ceux qui ne le savaient pas, est à l'origine une traduction. du magazine anglais Minemachine. Donc là, il s'agit, j'ai pu m'en apercevoir, en fait d'une compilation de divers articles parus dans Minemachine. Alors, je ne sais pas à partir de, jusqu'à quel numéro de Minemachine cela correspond, mais voilà, il y a des tests de Minemachine 1, 2, 3, peut-être même, voire plus. Sachant que ce numéro est sorti en juillet 91. Juillet 91, Minemachine, en 90, je crois, vers mars, avril, mai. Le casu, c'est un genre de best-of, tout à fait. C'est un genre de best-of des premiers Minemachine, exactement. Il est en bon état. Alors, il n'est pas à d'époque. Salut, Zach. Zach, ça fait longtemps que je ne me suis pas gouré avec ton pseudo. Tu me rassures. Franchement, là, ça fait bien un mois. Je crois que la dernière fois que je me suis trompé avec ton pseudo, c'était lors du live de Nouvelle Année. Je m'étais encore trompé. Salut, Cédric. Petit coucou rapide. Écoute, n'hésite pas à revenir ou à revoir ce live qui sera rediffusé, probablement. Voilà, très belle couverture. Alors, pour répondre à Hounds, non, ce n'est pas mon magazine d'origine. C'est un magazine que j'ai acheté il y a, je ne sais pas, 5 ans peut-être. Et que j'avais déjà payé cher à l'époque. J'avais déjà payé cher ce magazine. Je ne sais plus combien, mais à mon avis, c'était bien, je ne sais pas, peut-être une trentaine d'euros. J'ai dû le payer une trentaine d'euros, ce numéro. Donc, extrêmement cher. Alors maintenant, je crois qu'il vaut encore plus cher, mais j'avais déjà un peu honte. Mais je le voulais. Franchement, celui-là, j'ai été obligé de l'avoir. Enfin, j'ai été obligé de le choper. Salut DJ Ying, salut Daniel. Petit coucou en passant. Allez, on démarre les amis. Non, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, mais bon, écoute. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les pubs, mais bon, ceux qui ont mon âge, ceux qui ont mon âge, ça leur rappellera quelques souvenirs, ces pubs. Ness, Simon's Quest, Wizard of the Warrior, Iron Sword, Link, Zelda 2, Legend of Zelda. Micro Kids. Eh, ça rappelle des souvenirs. C'est une pièce de collection aujourd'hui. Oui, je pense que c'est assez rare maintenant. Alors, je ne sais pas, je dis 30 euros, je ne sais plus. Mais ce n'était pas 10 euros. Ce n'était pas 10 euros. Je me souviens que j'avais craqué mon slip. Les tests les plus complets, donc on a quoi ? Là, on a du lourd, les mecs. Franchement, ce magazine, là, il y a une concentration de hits, j'allais dire, au centimètre carré, qui est assez impressionnante. Regardez-moi ça. J-N-Y. Je vais dire Frexit, mais je ne pense pas que ce soit Frexit, ton pseudo. Pourquoi ça ne stream pas ? Parce que je ne sais pas, je ne peux pas. Salut, Chérif. Je ne sais pas que ça va bien. Voilà, donc que du lourd dans ce magazine. Donc, allons-y. Frexit. Non, mais je m'en doutais un petit peu. C'était pour Charlie. Regardez-moi cette pub de la Lynx. Je ne sais pas si vous avez connu la Lynx à l'époque. Moi, j'avais un pote qui l'avait. Mais c'est drôle, parce que c'est vrai que technologiquement, elle était en avance sur son temps, quelque part. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais aimé cette console. Et pourtant, les jeux étaient ouf. Il y avait même des zooms sur Lynx. Il y avait même des effets de zoom. Donc, c'est une console technologiquement très en avance. Mais je ne sais pas, elle était tellement grosse. Alors, la Lynx 2 doit régler le problème. Salut, Lake Nord. Ne jamais trop être en avance. Exact. Sega, je pense qu'on a payé le prix aussi avec sa Dreamcast. La Lynx, belle machine technique, son jeu fantastique. Je ne sais plus. Il y avait des bons jeux sur Lynx, mais effectivement, relativement peu. La croix, elle est ridicule. Deux fois le prix, là. Oui, et puis, il devait coûter cher aussi. Salut, Zoukou. Il devait aussi coûter cher, la Lynx. Je ne m'en souviens plus. Alors, on commence tout de suite avec ce dossier, les mecs. Le match des Titans, ça, c'est énorme aussi. Batman sur Lynx. California Games sur Lynx, il était inclus. Il y a une part de chance quand même. La Dreamcast, c'était une révolution. Ah, complètement. Non, non. Ce que je veux dire avec la Dreamcast, c'est qu'elle a eu raison trop tôt. Et effectivement, le jeu en ligne, par exemple, je pense que les gens n'étaient pas encore prêts. Les gens aussi avaient des connexions de merde à l'époque. Donc, malheureusement, c'est venu trop tôt. Mais c'était génial. Enfin, Fantasy Star Online, pour ceux qui connaissent. Et pourtant, ce n'est pas du tout mon style de jeu. Mais franchement, à l'époque, c'était ouf. Alors, on va se balayer rapidement les avis, les mecs. Parce que ça peut être assez drôle. Donc, là, c'est un dossier test. Le match des Titans entre la Megadrive et la Super Famicom. Alors, premier avis. Incontestablement, la console 16-bit de Nintendo est la meilleure du marché. Donc, là, direct. Le mec, il... La vie tranchée. Performante. Elle dispose de jeux de qualité. Se révèle à l'usage parfaitement craquante. Reste un hic. Elle n'est pas importée officiellement. Et on ne sait pas si les modèles actuels sont compatibles avec ceux qui seront régulièrement apportés. Ben non. Ce ne sera pas le cas. En acheter une maintenant, c'est faire un pari sur l'avenir. D'un autre côté, Sega nous propose sa Megadrive à un prix raisonnable. Et les jeux sont corrects. Eh, les mecs. Les jeux sont corrects. C'est là qu'on se dit... Alors bon. C'est là qu'on se dit qu'il y avait quand même un putain de biais au niveau des journalistes. Alors, je... Enfin, après, je ne dis pas le contraire. La Super Famicom, dès le départ, elle était énorme. Mais moi, j'ai toujours trouvé que les journalistes étaient blasés avec la Megadrive. Et spécialement emballés avec la Super Famicom. Ce qu'on peut comprendre. Mais franchement, quand on relit ça, on se dit quand même que ça a dû influencer quand même pas mal d'acheteurs. Mais bon, vous allez dire que je suis un pro Sega. Ce qui est vrai par ailleurs. Ensuite, l'avis d'œuf. Les journaleux étaient souvent... Oui, oui, ils étaient. Non, mais ça, c'est clair. Tout le monde l'admet maintenant. J'ai une nette préférence pour la Super Famicom. OK. Là aussi, pareil. C'est clair. La Megadrive souffre de ses faibles capacités techniques. C'est dingue. Parce que franchement, dire qu'en 91, la Megadrive souffrait de ses faibles capacités techniques, je ne sais pas. Mais il devait être complètement décalé avec l'avis des gens. Parce qu'en 91, moi, je peux vous dire que, pour moi, elle n'était pas faible techniquement. Quand on passait de la NES à la Megadrive, c'était une claque absolue. Comment les mecs peuvent dire qu'elle est faible techniquement en 91 ? Moi, ça me fait halluciner. En revanche, sur la Super Famicom, on voit des jeux qui innovent grâce au coprocesseur de la console. Une course aussi rapide qu'UF-Zero. Les rotations de fonds de Pilot Twins. Les rotations... Mais ce qui est vrai, il ne faut pas le nier. Le prix de la Super Famicom devrait baisser car il est maintenant disponible au Japon. La version américaine sera disponible en septembre. Voilà. Je ne sais pas s'ils étaient payés. On ne sait pas forcément. Après, c'est vrai que la Super Nintendo, c'était une claque. C'est sûr. Mais je suis toujours étonné par le faible enthousiasme vis-à-vis de la Megadrive à l'époque. Ce qui ne correspond pas du tout à ceux qui l'ont connu. Franchement. Bref. Donc là, on nous fait des petits comparatifs. C'est marrant. On nous fait des comparatifs entre Super Mario Bros et Sonic. Super Goulson Ghost et N'Gousseau Ghost. Alors, j'imagine que les jeux Nintendo se font défoncer. Enfin, les jeux Megadrive, pardon. Sauf peut-être Sonic Force 3. Alors, attendez. Là, entre Sonic Force 3 et Super R-Type, qu'est-ce qu'il met ? Quel est le meilleur ? Je donnerais une petite préférence à Super R-Type. Les deux sont aussi divertissants. Bon, écoutez, ce n'est pas sérieux. J'aime bien Super R-Type. Je l'aime bien. Je l'ai bien noté, tout ça. Mais pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Ouais. Pour moi, il n'y a pas photo. Alors, ouais. Streets of Wage versus Final Fight. Alors là, je pense qu'ils vont mettre Streets of Wage devant. Streets of Wage reprend la plupart de ses caractéristiques avec des avantages supplémentaires. Le héros peut effectuer beaucoup plus de mouvements. Et la possibilité de jouer à deux le rend fabuleux. Et je le répète, Final Fight, pareil. Moi, j'avais bien aimé, malgré ses défauts. Ok. Ensuite, Preview. Bon, ça va passer. La Mega Drive. Ah, c'est vraiment un dossier par console. C'est énorme, ça. Rénovation. Ok, donc ça parle de quelques jeux Mega Drive. Fantasia. C'est quoi, ce jeu-là ? Le 3, c'est quoi ? Bean Ball Benny ? Mais vous connaissez ce jeu Mega Drive, là ? Bean Ball Benny ? C'est encore un jeu que je voulais découvrir sur l'émulateur. Herbert, pour les RPG, il y a quelques RPG chinois. Bravo, le Battle Saga. Mais la Super NES devant ? Oui, bien sûr. Non, mais là, au niveau des RPG, il n'y a même pas photo. La Mega Drive, elle est très très faible, de ce point de vue-là. Même s'il y a des hits, bien sûr, avec les Phantasy Stars et compagnie. La PC Engine. Ok. Allez, on va regarder un petit peu les prix. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, la Mega Drive était à 1290 francs. Très bien. La Master System, elle est à 490 francs. Je ne sais plus qui disait que la Master System, c'était une console de pauvres. Bah, tiens, Big Cap, je le rappelle. Moi, je ne m'en rendais pas compte de ça à l'époque. Je l'avais prise plus tard, mais pour moi, ce n'était pas une console de pauvres. C'était juste une console plus ancienne que les autres. C'est Paul qui disait ça, oui. Ouais, mais je crois que c'était pour rigoler aussi. Regardez ça. La Turbo GT de NEC. 2390. Parce qu'on parle beaucoup de la Neo Geo qui est une console de riche. Mais la Turbo GT, les mecs, si vous connaissiez des mecs qui avaient la Turbo GT, il y a de fortes chances que son père était directeur commercial d'un grand groupe. une connerie du genre. Master System moins cher que la Game Boy, ouais. Ouais, c'est 91 pour ceux qui débarquent là. La Game Gear, 990 francs. Ouais, la Turbo GT, bon après, ça peut se comprendre. Pareil, d'un point de vue technologique, c'était énorme. C'était incroyable, la Turbo GT. Allez, on commence très très fort là, avec Guinoug. Avec une double page qui envoie du lourd quand même. Alors, je répéterai jamais assez, mais je suis amoureux de la mise en page des anciens magazines. Je trouve ça magnifique. Je pense qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est de mauvais goût. Et moi, j'adore. Est-ce que ça envoie pas du rêve ? Le scénario, merde. Le scénario est remarquable. On va regarder les notes directement, parce que ça va être trop long sinon. Guinoug. 93% des graphismes. Effet époustouflant. Graphismes originaux. Et monstre de fin de niveau super. Bonne son, 93%. Jouabilité, 90%. 88% en intérêt. D'accord, ce n'est peut-être qu'un jeu des meubles de plus sur Mingadram. Il est passionnant et vaut son pesant d'or. Bon, ça me va. Bon, 88, c'est peut-être un petit peu sévère pour l'époque, mais les commentaires, ça me va. Dites-moi si vous avez des commentaires. Ensuite, Mina. Mais c'est énorme, là. Là, il n'y a que des hits, là. Mintide Résistance. Sur Mingadrive. Voilà, on détaille les stages. Mina. Il y a de Résistance qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un hit de l'arcade. Signé Data East. Bon, qui est bien adapté sur Mingadrive. Il est certes moins bon parce qu'il ne bénéficie pas de la spécificité de la borne, c'est-à-dire une sorte de, je ne sais pas si c'était un stick, je crois que c'était une sorte de boule qu'on pouvait déplacer à 360 degrés. Mais honnêtement, ça fait le café, comme dit l'autre. 82%, c'est vrai qu'il n'est pas terrible d'un point de vue des graphismes. On est d'accord. Bande son, 93%. Ça, ça fait plaisir. Génial. La bande son accompagne parfaitement l'action. Jouabilité de l'action du début jusqu'à la fin. Intérêt, 84%. Excellent jeu, conversion réussie. Amateur de shoot them up. De shoot them up. De shoot them up. Un jeu à ne pas manquer. On ne va pas se moquer de leur appellation parce qu'à l'époque, ce n'était jamais très clair, en fait. On ne savait pas trop ce que c'était un shoot them up, un beat them up. Donc, on fondait un petit peu tout. Veritex. Le test de Veritex. Ça fait bizarre parce que c'est pareil, ce n'était pas très connu, ça. Veritex, 84%. 84%. Graphisme, 77%. C'est un peu sévère, ça, je trouve. Tu connais le mag Atom pour les mangas ? Non. Franchement, je ne suis plus du tout à l'actualité des mangas. J'étais un gros consommateur de mangas à une époque, mais là, j'ai léché l'affaire. Salut, Uriu. Salut, Sandal Kiki. Graphisme, 77%. Band de son, là, attendez, 83%. Il ne parle même pas des musiques de Veritex. Les bruitages collent parfaitement à l'action, mais pas que les bruitages. Je me rappelle d'une preview, merde. Jouabilité, 87%. Bonne adaptation au niveau des différents joueurs. Au niveau des différents joueurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Durée de vie, 84%. Le jeu reste prenant, même après de nombreuses parties. Bon, on sent que les mecs, je ne sais pas s'ils ont fini le jeu. Quand on voit les screenshots, on a l'impression qu'ils n'ont pas dépassé le deuxième niveau. J'ai quelques doutes. Franchement, le test, il a l'air un peu torché. Ça manque de détails, mais bon, je n'ai pas lu les commentaires. Preview Sonic. C'est énorme, ça. C'est marrant parce qu'il parle de Sonic. Il le compare dans le dossier. Mais en fait, ils n'y avaient pas joué. Qu'est-ce qu'ils disent pour se permettre de le comparer ? Le jeu est génial. Le jeu est génial et je pense qu'il ne l'avait pas encore à l'époque. C'est bizarre. Bref. Sonic était une belle réussite pour conclure de Mario. Pareil, ça fait partie des trucs qui font parfois rager les gens dans les commentaires. Mais moi, Sonic 1, je l'ai toujours trouvé plus beau que Super Mario World. Et je trouve même qu'on a l'impression qu'il y a plus de couleurs dans Sonic. Je ne parle pas du jeu en lui-même. Attention, ne me crashez pas trop à la gueule. Vous avez le droit de me crasher à la gueule. Mais juste un crachat, s'il vous plaît. Pas deux. Je ne parle pas des qualités du jeu. Après, chacun a son avis là-dessus. Mais moi, j'ai toujours trouvé Sonic plus beau. À l'époque, je préférais les Sonic. Ça défile trop vite. Sonic a l'air plus riche, même en termes de couleurs. Sonic est bien plus beau. Ensuite, on a... C'est pour ça que ça me fait marrer le côté la Megadrive, techniquement. Parce que franchement, quand on voyait les jeux Megadrive en 1991, il y avait déjà pas mal de hits qui étaient sortis. Je comprends qu'à la sortie de la Megadrive, on était déçus. Parce qu'il y avait des jeux un petit peu vieillots. Mais regardez Castle of Illusion, c'est le plus beau jeu. Enfin, ce n'est pas le plus beau jeu de la Megadrive. Mais c'est l'un des plus beaux jeux de la Megadrive. Et franchement, même aujourd'hui, ça envoie du pâté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et quand on voyait ça, gamin, c'était un dessin animé. Billy Boulin, salut. Le plus bluffant, c'était Quackshot. Ouais, Quackshot, c'était énormissime. Moi, je m'en souviens. Et honnêtement, face à la Super Nintendo, ce n'était pas du tout ridicule. Je dois avouer que je ne quitte plus la Megadrive depuis l'arrivée de ce jeu. Il est excellent. À tel point qu'on continue de jouer pendant les repas et qu'on n'hésite pas à perdre quelques heures de sommeil. Voilà, 95%. Là, ils ont mis le paquet sur les notes aussi. Des grands sprites clairs, des dessins hilarants, un Splendig. Joué Habité, 96%. Tout comme dans le jeu Mario, la Joué Habité est remarquable. Intérêt, 95%. De loin, le meilleur jeu de plateforme sur la Megadrive. Mickey Mouse représente le fun de toute sa splendeur. Baby, fais-tu les soldes ? Non. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ou pas ? Salut, Mickey. Salut, Mickey. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des bons plans en soldes ? Moi, je n'ai rien trouvé. Le petit pixel. La banque son mérite plus. Ils ont mis combien en banque son ? Ouais. Ouais, j'aurais au moins mis 90. Tu as commandé le prochain Watermelon ? L'Ecknor qui me provoque là. Bien oui, je l'ai précommandé, le prochain Watermelon. Je sais que je suis un pigeon. Tsunaforce3. Alors, tu dis quoi, Bicam ? Noté moins bien. Non, il est noté mieux que le 4 dans le console plus. Dans le 4, le Sonaforce4, il est... Enfin, dans le 4. Dans le console plus, le Sonaforce4 est noté 87 ou 88%. Donc, j'ai mal compris ton message, pardon peut-être. Comment ils prenaient les photos à l'époque ? Bonne question. Je crois qu'ils avaient des caméras spéciales. 90%. Donc, je vais en parler normalement ce soir ou peut-être demain matin. Donc, je ne vais pas trop... Tu as vu le dernier Retro Game Test, nous demande Tom. Eh bien, oui, je l'ai regardé. Alors, comme souvent avec Huawei, c'est du très bon travail. Très bonne qualité de synthèse. Malheureusement, je n'ai pas appris grand-chose. Les seules choses que j'ai appris, mais ce n'est peut-être pas la vérité d'ailleurs, mais en tout cas, les informations qu'il délivre qui me paraissent nouvelles, c'est un, semble-t-il, Paprium n'est pas boosté d'un point de vue graphique grâce à une puce. Seules les musiques bénéficient de l'ajout d'une puce. Donc, ça, c'est comme une information très intéressante, puisque ça veut dire que c'est un véritable exploit technique. Quoi qu'on pense du jeu. Mais en gros, c'est un jeu qui aurait pu tourner tel quel sans puce. Si on met de côté les musiques. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que dit ce programmeur. Et la deuxième information, c'est qu'apparemment, ce n'est pas un FPGA qui est dedans. Bon, ça paraît, je ne m'y connais pas trop bien, mais l'occasion. En tout cas, ce que dit Wawa est totalement cohérent. Oui, c'est cohérent. Non, non, mais franchement, c'est un bon boulot. Mais j'étais un peu frustré parce qu'en fait, je m'attendais à ce qu'il détaille un peu plus le contenu du jeu. Et l'intervenant, qui est fort sympathique, et je ne le connais pas, mais qui a l'air très sympa. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu léger dans les commentaires sur le gameplay, un peu approximatif par moment. On sentait, je ne suis pas sûr qu'ils aient poncé le jeu, en fait. J'ai un petit doute. Voilà. Donc, 90%, un Shusen à top niveau en débit de sondage. Donc, c'est marrant parce qu'en 91, oui, il était déjà sorti il y a plus d'un an, je crois, parce qu'il est sorti en 90, mais je ne sais plus quand. Ah oui, dans Paprium, la puce uniquement pour le son et sûrement pour changer la rame de la cartouche. Ça cote les sauts d'un force. Pas trop encore. On parle du prochain jeu, c'est quoi vos attentes pour acheter une 32X. Bah, écoute, le prochain jeu watermelon, c'est encore un bis et moules. Salut Ben Shout. Exact, n'ont pas parlé du jeu en lui-même. Après, c'est un angle. Ils ont traité ça avec un angle qui est le leur, donc ce n'est pas un souci en soi. Mais moi, je pensais qu'ils traiteraient plus de ça et qu'ils allaient faire des révélations sur le contenu. Par exemple, on aurait peut-être pu découvrir de nouvelles choses. Bon, ce n'est pas le cas. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, les gars, parce que ce n'est pas moi qui vais faire le test, c'est un ami. Mais je vais faire une vidéo sur Paprium. Mais ce n'est pas moi qui parlerai, parce que, enfin, je parlerai évidemment, je donnerai mon avis, mais je laisserai la parole à quelqu'un que vous connaissez déjà bien maintenant, parce que je l'ai fait intervenir plusieurs fois dans mes vidéos, qui non seulement l'a poncée, mais qui normalement aura des infos, on va dire exclusives. Je ne veux pas faire le teaser, la con, mais ça peut être intéressant. Voilà. Donc, je vais reparler de Paprium. Je ne voulais pas forcément faire de test, mais si c'est lui qui s'en charge, à mon avis, ça va être intéressant. Salut, Salguero. Je sais avec qui ce sera. En tout cas, c'est quelqu'un qui se connaît très bien en Mega Drive, et qui a poncé le jeu comme personne, peut-être. OK. Donc ensuite, on a une review de Moonwalker sur Master System. Voilà. 80%. Je ne connais pas très bien cette version Master System. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne la connais pas. Elle a l'air plutôt fidèle. Ça commence par P. Non, attends. Son prénom ? Alors, tu verras... Non, mais non. Non, ce n'est pas lui, Salguero. Enfin, je ne sais pas à qui tu penses, mais ce n'est pas lui. Salut, Mega Roms. Salut, tout le monde. Sur Mega Drive, il était super, Moonwalker. Oui, il était sympa. Moi, j'aimais bien. Sur Master System, je ne sais pas. Ah, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Who's bad ? 81%. Ah, c'est marrant, parce qu'ils mettent 81%, ce qui n'est pas une mauvaise note, mais ils mettent à la rigueur pour les fans de Jackson. Bon, très bien. Bizarre comme formulation. Populus, 95%. Non, bah, carrément. Sur Master System. Ouais, Salguero, tu pensais à qui, du coup ? Tu ne vais peut-être pas le dire, mais... P, c'est qui, P ? Qui a un prénom qui commence par P ? Je devrais savoir, mais... Je ne vois pas qu'il y a un prénom qui commence par P, là. P, P, P... Je ne sais pas. Swenzok. BabiGi, tu préfères les Sonic Master System ou Mega Drive ? Ah, peut-être. Peut-être que maintenant, je préfère celui sur Master System. Enfin, en tout cas, si tu me parles du premier, on est bien d'accord. Tu parles du premier Sonic. Je pense que le premier Sonic, j'ai peut-être une petite préférence pour la version Master System. C'est plutôt... Ouais, c'est plutôt... C'est plutôt un B, effectivement. Mais je crois que... DJing, tu sais, toi, parce que tu as fait un live avec lui. Pascal... Alors, j'espère que je ne fais pas d'impair, mais je ne sais pas qui est Pascal. Salut, Khaled. Salut, Khaled. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, Khaled, il faudrait qu'on se fasse une vidéo ensemble, un de ces quatre. Il faut que j'arrête d'interpeller les gens pendant les lives en leur demandant de faire des coops parce que ça se trouve, ça les met mal à l'aise. J'avais fait ça, avec Omo Terengue. Et ça va se faire, pour le coup, avec Omo... Ça va se faire avec lui, mais ça sera avec sa bande de potes Friedrich et tout ça. Mais pareil, il faut qu'on trouve une date, c'est tout. Voilà. Striders sur Master System. Putain, pour moi, c'est une dope, ce jeu, mais pareil, est-ce que je le connais bien ? Pascal, le grand frère. Mais c'est marrant parce que Pascal, je ne vois absolument pas qui c'est. C'est qui, Pascal ? Ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais. Ce serait ça le pire, en fait. Console Plus Recruit. Attends, j'ai loupé un truc, là. Ah, Console Plus, c'est marrant, ça. Attendez, on va regarder. Console Plus Recruit. Vous êtes passionné par les consoles et par leur jeu. Vous avez une bonne plume. Vous êtes prêt à vous investir totalement dans Console Plus. Vous savez capables de critiquer objectivement et passionnément tous les jeux de la création. De la création. Console Plus. Elle magazine qui est décidamente. Il est elle plus extraordinaire. Test impitoyable. C'est marrant, ça. Est-ce que vous pensez que si j'envoie une lettre de motivation et un CV, est-ce que ça sera encore reçu ? Alors, Galaxy Force. Alors, est-ce qu'il est meilleur sur Mega Drive ? C'est le 2 sur Mega Drive, je ne sais plus. Salut Djibouti. Djibouti, oui. Ça se commence comme ça. 85%. En résumé, Galaxy Force, c'est le meilleur shoot them up disponible. Ah, c'est marrant. Il faut que je le teste, celui-là. Salut Olivier Sylvain. Il faut que je le teste, celui-là, les mecs. Ça, ça me donne envie, pour le coup. Se pourrait-il que ce soit une bonne adaptation ? Dites-moi si le Galaxy Force sur Mega Drive est bon. Le 2 sur Mega Drive. Oui, mais je n'aime pas du tout le 2 sur Mega Drive. Alors, est-ce qu'il est meilleur ? Est-ce que le 1 est meilleur sur Mega Drive ? Selon vous ? Il a pas mal graphiquement. Ouais, il est joli. Bon, ça, ça a testé. Je testé ça sur l'émulateur. Mega Man 2. Énorme. Énorme. Mega Man 2 sur NES. Regardez ça. Regardez-moi ça. 95%. 95%. Un jeu de plateforme NES époustouflant que vous devez tout simplement acheter dès que possible. Eh bien, jeu plus, ouais, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est une claque absolue, ce Mega Man 2. Et j'en ferai vidéo nostalgie aussi parce que plein de souvenirs avec ce jeu. Probablement, la plus grande variété de sprites et derrière-plan j'ai jamais vu pour un jeunesse. Salguero. Je viens de m'acheter un Wannaboy 4. Sais-tu, c'est celui le passant sur Mega Man 2 ? J'ai pas lu la suite Salguero. Tu peux mettre la fin de ton message. Ça, ça s'est effacé. Plus, qu'il y a du bonheur sur Mega Man 2. Ghostbusters 2 sur, putain, 57%. Ghostbusters 2 sur NES. Salut Hakim. A plus. Ton avis, Baby Guy, entre Mega Man 1 et 2 ? Je crois que il fallait le 2. Et pour moi, il n'y a pas photo. Après, je ne suis pas un gros connaisseur. Je ne suis pas un gros connaisseur des Mega Man. Sais-tu, si celui le passant sur Mega SG, il a moyen d'avoir les dialogues en anglais ? Non, franchement, je ne sais pas. Je suis désolé, Salguero, je ne saurais pas. mais oui, ce serait très étonnant que ce soit le cas parce que je pense que la traduction n'est pas dans la Rome. Il n'a pas été traduit à l'époque. Il a été traduit a posteriori deux fois. Je crois qu'il y a deux traductions et celle de Tom Fev. Enfin, celle de Tom Fev. Ce n'est pas Tom Fev qui l'a traduit. Celle qui est utilisée dans la version de Tom Fev que je salue par ailleurs, qui nous a fait une très belle édition et la meilleure. Je crois que c'est la dernière. Il n'est pas sorti hors du Japon, donc non, exactement. Après, c'est quand même une question pas idiote parce que ce n'est pas des jeux drôles, mais il y a des jeux qui ne sont pas sortis en Occident et qui étaient traduits. Il y a quelques exemples comme ça. Il y a Bioship Paladin par exemple, qui passent en anglais. C'est souvent des jeux d'arcade avec très peu de texte, mais il y a quelques contre-exemples. Effectivement, les jeux d'aventure, c'est notre paire de manches parce que c'est une autre paire de manches. Mais oui, Contact Tom Fev qui a la version française et qui est excellente. Ensuite, Offroad, super Offroad. Ça ne t'étonne pas dans les collectes qu'on vient de Tom Fev. Non, parce qu'en fait, la spécificité de Tom Fev, c'est qu'il fait des éditions qui n'existent pas. Donc, c'est pas, si tu veux, ça ne vient pas entre guillemets, ça ne vient pas polluer des éditions qui existeraient déjà. C'est quasiment peut-être à 95% des jeux qui ne sont pas sortis. Alors, soit parce qu'ils sont différents, ils sont retouchés, soit parce qu'ils ne sont pas sortis en édition occidentale, en Europe ou aux Etats-Unis. Donc, non, c'est complémentaire. Tom, non, c'est pas, non, Swenzok, sauf s'il dit le contraire, mais Tom, le Tom qui est là, ce n'est pas le Tom Fev. C'est, je ne sais pas si je peux le dire, c'est Thomas qui était notamment sur Neo Geosystem. C'est une autre personne, mais il va nous le dire. Je pense qu'il va nous confirmer que ce n'est pas Tom Fev. Et d'ailleurs, il y a eu un petit qui-propos à ce sujet-là pendant le live de Bicam. C'est assez marrant. Tu comptes faire des lectures de Player One ? Je n'ai pas de Player One. Je n'ai pas de Player One. Est-ce que je pourrais en choper ? Malheureusement, il commence à coûter cher. Tom, le vainqueur du jeu. c'est ça. Et Tom qui dit, non, c'est moi Thomas, exactement. Donc, ce n'est pas Tom Fev. Salut Game Lose. Les mecs, regardez ça. Probotecteur sur Death. Encore du très, très lourd. Et regardez ça, 73%. Alors, attendez. Ils ont intérêt à bien argumenter pour foutre 73% à Probotector. Le plus gros défaut de ce programme est qu'il n'est pas particulièrement stimulant. Après quelques essais pour s'habituer au contrôle, un peu douteux. Est-ce qu'on a joué ? Est-ce qu'on a joué au même jeu ? 73%, donc ils ne sont pas pro Nintendo. Mais il faut savoir que ce n'est pas console plus à l'époque. Je le répète encore une fois. Ça, c'est mine machine, ces testeurs-là. 73%, c'est absolument abusé. Ce test de contrat, ils ont complètement craqué, les mecs. Pas mauvais, mais pas particulièrement bon non plus. Les mecs, jouabilité, 79%. Si on n'en demande pas trop, c'est amusant. si on n'en demande pas trop. Le truc, c'est juste le run and gun référence. Après, il y a le super contrat qui est très bon sur NES, qui est peut-être même meilleur. Bref, on ne va pas s'attarder, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Solar Jetman, je ne connais même pas. Salut, cinéma paralysse. Ouais, je vais laisser en replay ça, parce que c'est sympa. Ça a une vraie valeur ajoutée pour moi, ce genre de vidéo. GameLose, ils ont testé Mega Man 2 avant, ils le comparent ProBetector. Ils notaient ça que dans ce numéro 0. Je le répète, ce numéro, c'est une compilation de tests de 1000 machines qui ont été traduits. Bon, ça, 94%. Vous connaissez ce jeu-là ? Solar Jetman, l'un des plus grands titres NES de l'année. Je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Salon de service, ça, c'est 86%. Ça a toujours été un torchon qu'on se fait. Ok. ActRiser, ah non, ce n'est pas le test, c'est des tips. Conduit très très lourd. Je ne sais plus quand il est sorti, le ActRiser. Il est sorti en 90 ? Est-ce qu'il est sorti en 90, le premier ActRiser ? C'est un bon jeu, mais 94% c'est abusé. Je me souviens de Solar Jetman pour l'avoir vu dans les catalogues Nintendo, mais sans plus. Ok. J'ai aussi ce jeu à vendre. Salut Julien Lestat. Attendant, je pensais que c'était Lestat. Attends, Julien Lestat, ce n'est pas Lestat aussi. Il faut faire gaffe maintenant avec les pseudos parce qu'on confond. Enfin, même si tu n'es pas le grand Lestat, Julien Lestat, je te salue quand même, il n'y a pas de problème. Darius Twin Darius Twin sur Super Famicom, graphisme 96%, c'est vrai qu'il est magnifique, par contre, je n'ai pas trop accroché à ce jeu. C'est vrai que la série des Darius n'est pas ma préférée pour être honnête. ActRiser, soundtrack de Yuzo Kuchiro, exactement. 90, le ActRiser, c'était quand même énorme. Lestat, le grand, c'est Eric, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je salue quand même Lestat, Julien Lestat, qui, je suis sûr aussi, une grande personne. Bande son, ils n'ont même pas rempli la case, je ne sais pas, ils n'avaient pas le temps. Darius Twin, oh là là, les mecs, attendez, review, ah si, c'est review. Regardez ça, la review de F0, je suis le collègue de Philips et GDX. Regardez-moi ce test de F0. Et une note que je trouve aussi très sévère. 91%, putain, ils étaient blasés ou quoi, ce n'est pas possible. Rapide, captivant et passionnant. Alors évidemment, après, c'est là que c'est drôle parce que, je trouve ça, comment dirais-je, ce n'est pas du tout cohérent, je trouve, avec leur avis dans le dossier. Dans le dossier, on a l'impression que les jeux Super Famicom, ils sont 100 fois plus impressionnants, meilleurs que son Megadrive. Et puis, quand tu consultes le magazine, tu consultes les notes, limite, limite, les jeux Megadrive sont mieux notés. Donc là non plus, ce n'est pas cohérent. Il faudrait savoir ce qu'ils veulent. 91%, je trouve ça sévère. Franchement, à l'époque, je suis désolé, ça ne valait pas 91%. Mais oui, c'est 80%. Franchement, quoi qu'on en pense aujourd'hui, tu mettais ce jeu à n'importe qui, ce n'était pas 91%. Il est très bien, mais ce n'est pas non plus le Graal. Oui, mais je trouve qu'à l'époque, c'est vraiment de la blase de mettre 91% parce que, franchement, c'était énorme. Les meilleures pistes de course 3D actuellement sont le marché. Oui, ils ont mis 73% à Probotector, tu me diras, mais bon. Je trouve ça sévère. J'adore, j'adore Castle of Illusion. Je l'adore, c'est un de mes jeux préférés. Mais, voilà, 95%, je trouve qu'au moins, le F0, pour moi, pour le genre course, ça vaut au moins 95% aussi. Donc, c'est bon, c'est mon avis personnel. Pilot Wings, ils ont mis combien ? Et là, ils ont mis 95%. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je suis désolé, mais je préfère largement. Ce n'est pas le même style de jeu. On va dire que ce n'est pas le même style de jeu. Et ça va très bon jeu à Pilot Wings, c'est pareil, mais... Baby Guy déchire ce console plus. Non, parce que ça coûte trop cher maintenant le console plus, donc je ne peux pas le déchirer. Oh là là, regardez ça. Et je vous l'avais dit, ce numéro-là, ce n'est que des hits. Et ce n'est pas des petits hits, ce n'est que des gros hits qui sont testés. C'est énorme. 85 %. Ah putain, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que... Je ne sais pas. 85 %. Attendez les mecs, attendez, la bande son, la bande son, ça va, ils ont mis 87 %. Non, mais ce n'est pas... Il y a quand même un problème là. Il y a un petit problème là, je ne sais pas. Je pense qu'ils n'étaient pas d'accord sur les barèmes en fait entre eux. Je pense qu'il y a des gens qui partaient du principe que 85 %, c'était 9,5 sur 10. et d'autres qui avaient déjà une conception un peu différente en se disant on va noter à partir de 60 %. Putain, je ne comprends rien. Je ne comprends rien à leur truc. Tortolle, c'est lequel celui-là ? Attendez, mais ce n'est pas le 2 celui-là, non ? L'article du début est fait par Boulanassam. Boulanassam, putain. En gros, c'est une note sur 20 par tranche de 5 %. Salut Ringo Ishikawa, il y a une bande de comics sur ce magazine. Méga-hit, mais 85 %. Là, il y a des jeux Game Boy. Gargoyle's Quest, ils l'ont mis combien ? 96 %, donc ça, ça me va. Enfin, c'est beaucoup, mais pour le coup, c'est vraiment un très bon jeu. Super Mario Land, 98 %. 98 % pour Super Mario Land sur Game Boy. Bon, là, pareil, pas de discussion. C'est un jeu culte, il n'y a pas de soucis, ça me va. Alors, regardez, j'avais quand même... ça, c'est là qu'on voit que j'ai une très belle exemplaire. J'ai même le poster, les mecs. J'ai même le poster. Ensuite, Rigard sur Lynx. Est-ce qu'il est bon ? Je ne sais pas. Shanghai sur Lynx. Alors, désolé, je ne connais pas, donc je ne peux pas trop commenter. La Lynx, je la connais très très mal. Il y a pas mal de tests Lynx, là. C'est sympa, ça. Paper Boy, Slime World. Après, peut-être qu'ils réservaient des meilleures notes pour des futurs hits qu'ils pensaient techniquement. Franchement, je pense que tu leur accordes trop de... trop d'intelligence, si je veux dire, mais c'est méchant. Non, je pense que simplement, ça restait des amateurs, entre guillemets, ce n'était pas des journalistes. Mais ça me va, moi, ça ne me dérange pas, au final. Ça me fait marrer, c'est ça qui est drôle avec ces magazines. Brûle tout. Mais non, il ne faut pas brûler. Il faut se marrer. Il faut en rire. Game Gear. 69%, le Monaco GP. Celui-là, je l'avais, le Monaco GP, sur Game Gear. Je n'en ai jamais parlé de la Game Gear, mais je l'avais. Je ne l'ai pas eu longtemps, mais je l'ai eu. La qui te dit, est fait par Manassar. Ouais, j'ai lu ton message. La Game Gear. Game Gear. Psychic World. 84%. Wonder Boy. 90%. Ils n'avaient pas de recul qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait, Mega Ramps, je suis d'accord. c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un regard anachronique. Il ne faut pas tomber dans l'anachronisme. C'est facile maintenant avec nos yeux de se moquer. Même s'ils ont quand même fait de la merde. Parce que franchement, le 77% de Probotector slash Contra, on se fout un peu de notre gueule quand même. Game Gear Shinobi. Combien ils mettent ? 91%. Ça, c'est excellent. Alors, c'était mieux avant le journalisme milo-lydique ? Non, je ne pense pas que c'était mieux. En revanche, les maquettes étaient meilleures. Et je pense peut-être qu'ils étaient... Bon, je ne vais pas relancer le débat sur l'indépendance. Je ne sais pas. Mickey Mouse, Castle of Illusion, 89%. C'est un peu sévère. Guinoug, donc là, ils nous font des tips. C'est magnifique, regardez cette maquette. Je suppose que tu as kickstarté le projet Iréna. Qu'en penses-tu ? J'ai fait une vidéo, Salguero. J'ai fait une vidéo pas plus tard qu'hier. Richard Gere. Richard Gere. Foutez-vous de ma gueule, les mecs. Foutez-vous de ma gueule. Marchen Maze sur PC Engine, 91%. Sympathique jeu. Moi, j'aime bien ce jeu. Il est très... Enfin, je le trouve difficile, mais... Pourquoi cette vignette sur Iréna ? Parce que c'est la... Mais attendez. Ça, il faut que je précise un truc, les mecs. la vignette d'Iréna. Alors, on ne va pas se mentir, il y a un peu de pute à clique. C'est vrai. Je me doutais que ça cliquerait plus avec une vignette comme ça, mais c'est... l'égérie, c'est le terme exact, c'est l'égérie officielle du jeu. C'est... On va dire, c'est le modèle, c'est le mannequin, si vous préférez. C'est le mannequin qui a été choisi pour représenter l'héroïne du jeu. Donc, ce n'est pas un troll, ce n'est pas... elle habite où ? Je pense que tout le monde veut savoir où. Bon, on va éviter. Non, mais... Donc, ce n'est pas que du pute à clique. Ce n'est pas que du pute à clique, les mecs. Je sais, je peux faire du pute à clique, ça m'arrive, mais là, honnêtement, ce n'est pas le cas. Le Adventure Island sur PC Engine, 87%. Je ne le connais pas sur PC Engine. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais même pas lequel c'est, d'ailleurs, le Adventure Island sur PC Engine. On avance un peu, là. Il y a plein de tests, c'est incroyable. C'est un magazine qui est extrêmement riche. Final Match Tennis. Final Match Tennis, 95%. C'est un jeu qui a été longtemps considéré comme le meilleur jeu de tennis, qu'il est peut-être toujours encore. Chacun jugera. la meilleure simulation. C'est le Dragon's Trap, nous dit Yann Sol. La meilleure simulation de tennis sans contexte, toute console et micro confondue. Megaroms qui dit jusqu'à Birtua Tennis. Hero of Thomas Legend 10. Sur PC Engine. Donc là, il y a encore pas mal du jeu PC Engine. Parasol Star. J'adore ce jeu. Malheureusement, pareil, coûte une blinde maintenant. 95%. Ça me choque pas. C'est beaucoup par rapport à ce qu'ils ont pu tester par ailleurs dans le numéro. Mais j'adore ce jeu. Eternal City. Je connais pas. Je connais pas bien. 44%. Putain la vache. Ah non, Eternal City, c'est pas le... Ah, comment il s'appelle en version Megadrive ? J'ai oublié. Attendez. Non, peut-être que je confonds avec le jeu. Le Shoot the Box en Megadrive. J'ai oublié son nom. Il semble qu'il y a une version PC Engine. Aldiness. C'est l'un des rares jeux super graphiques avec... avec Ghost and Ghost. 93%. Attends, la vache. Graphique, 73%. 75%. Ils sont sévères. Il est joli, quand même. La prochaine fois, tu pourrais nous dire à combien cote les jeux testés dans les magazines. Dans les magazines... Tu entends quoi ? Tu veux dire les prix des jeux actuellement ? Parce que je pourrais pas... Je sais pas. J'ai pas toujours l'info. La Game Gear dans l'arène. Ah, tu veux dire combien cote les jeux dans les boutiques ? C'est ça que tu veux dire ? Ouais, bah il faudrait... J'attends toujours ton nouveau son morcer. Ouais. Il me semble qu'il travaille sur un album, le Morseye. La Game Gear. La Game Gear. Je sais plus comment la dire maintenant. La Game Gear, la Game Gear. ou la Game Gear. Je pense que je vais rester à la Game Gear. Ça m'arrange. Super Ghoul Son Ghost Preview. As-tu la Game Gear, Baby? Non. Je l'ai plus. Je l'ai plus. Super Ghoul Son Ghost qui sera testé dans un prochain numéro de console plus, je m'en souviens. Ah, il y a un peu de Neo Geo, les mecs. Il y a un peu de Neo Geo, là. League Bullying, 68%. J'en avais parlé d'ailleurs dans mon test. 68%. Une réalisation remarquable mais un intérêt un peu faible. Ouais, ça ne me choque pas plus que ça. C'est un jeu sympa. Moi, j'aime bien League Bullying, mais bon, après, voilà. Si vous voulez, après, ce qui me choque, ce n'est pas tant les 68%. C'est la différence avec d'autres jeux, en fait. Ce n'est pas cohérent, quoi. Leurs notes ne sont pas cohérentes. CyberLeap, 67%, mais ils ont défoncé la Neo Geo, les mecs. 67%. Bon, évidemment, ce n'est pas un jeu de ouf, mais 67%, c'est sévère aussi. 97% pour les graphismes. Jouabilité, 35%. L'option continue, tout l'intérêt. Ça n'a rien à voir avec la jouabilité, ça. 35%. La durée de vie, ok, ça me va s'ils mettent, même si on l'aïe, c'est un argument de merde, ça. Avec les jeux d'arcade, à Magic Sandlord. putain, ça c'est du test aussi culte. 93%, une petite merveille. Alors, tu vois, c'est ça aussi qui est drôle, parce que la jouabilité de Magic Sandlord, on pourrait, on pourrait en dire. Il y a de quoi en dire. 89%. On progresse bien. Ouais, bien. Un peu difficilement, mais on progresse. Graphiste, 98%. Une splendeur, tout est réussi, décor, choix, et nombre de couleurs. bandes-son, un des meilleurs environnements sonores qui m'a été donné d'entendre. Le Sandlord n'est pas un jeu facile, c'est moins qu'on puisse dire. Même avec l'option continue, il faut s'accrocher pour le finir. Ouais. Donc là, ça critiquait les continues infinis, là, vous voyez, dans les jeux Neo-Geo, c'était l'un des reproches qu'on avait avec cette console. Mais bon, évidemment, c'est une console à l'origine d'arcade. Un système d'arcade. Est-ce que vous voulez dire une petite annonce de l'époque ? On va rigoler, là. Je ne sais pas, ça va être trop petit, là. Ouais, c'est là. Allez, on va prendre une petite annonce. Euh... Je ne sais même pas s'il y a des trucs drôles. Si vous repérez un truc drôle, vous me dites. C'est marrant parce qu'il y avait des numéros de téléphone. Ça paraît fou, maintenant. Je ne sais pas qui foutrait son numéro de téléphone et son adresse comme ça dans un magazine. Rambo 2, 200 euros. Il y a beaucoup de Megadrive. Je pense que les mecs qui étaient en train de se débarrasser de la Megadrive pour la Super Nintendo, là. Je ne sais pas, il y a beaucoup de Megadrive, je trouve. Beaucoup de Megadrive à vendre. Il y a de la Lynx, aussi. Vend console Super Famicom plus 2 manettes plus 2 jeux garantie 11 mois CD à 2300 francs. Cause argent. Nicolas Mieckrey. Je vais t'appeler Nicolas parce que si elle est quasiment Mint, ta Super Famicom ça m'intéresse. Donc 0142 0157 53. Ok, je t'appelle tout à l'heure. Tu me la laisses de côté, s'il te plaît. Bon. Voilà, écoutez. On va s'arrêter là, les mecs. Très beau, très beau, très beau magazine, très beau numéro. Bon, plein, plein d'incohérences avec des notes what the fuck. Et ça reste quand même marquant. Salut Michel. Tu n'es pas capable de sonner. Mince. Tu n'es pas capable de sonner à quelques numéros. Ah, mais mince, c'est pas vrai. Ça disparaît tout de suite, là. Tu peux remettre ton message. Voilà, écoutez. Bonne fin d'après-midi. Bon, je le lirai après, Michel, c'est pas grave. Bonne fin d'après-midi. Et on se retrouve pour un autre numéro. Est-ce que vous voulez que je repasse sur J-E-Pad ou pas ? Je n'ai pas de player one, malheureusement. Est-ce qu'on se fait le numéro 2 de J-E-Pad, par exemple ? Allez, on va se faire ça. Allez, ciao à tout le monde. A plus.